Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon expérience pour avoir un cheval au pair. C'est parti ! Donc tout d'abord, cheval au pair, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, ma jument était dans un centre équestre, je ne payais pas la pension, pas le maréchal et pas le vétérinaire et en échange, ils s'en servaient quand ils voulaient pour faire les cours. Dans mon centre équestre, il y a les cours classiques et il y a aussi un lycée agricole. Donc en plus, la journée, la semaine, il y a des cours pour le lycée agricole. Deux heures le matin, deux heures l'après-midi en général. Donc vraiment, ils s'en servaient très souvent. C'est pour ça que ma formule était très complète et que je ne participais à pas beaucoup de frais. En fait, il me restait à charge l'ostéopathe et le dentiste, c'est tout. Donc, ça a été une super formule pour moi parce que quand j'ai eu souris, j'avais 15 ans, elle en avait 4, j'avais mon galop 5 et j'avais aucune expérience pour débourrer des chevaux. J'avais déjà monté beaucoup de jeunes chevaux, c'est ce qui me plaisait. C'est aussi pour ça que je me sentais d'avoir un jeune cheval et qu'aussi ma monitrice m'a validé ce choix de cheval. Après, je n'avais pas un très gros budget, donc c'était aussi assez restreinte dans le choix. Mais elle m'a dit que ça ne poserait pas de soucis, qu'elle allait m'encadrer au début et que je m'en sortirais très bien toute seule. J'avais aussi validé avec le directeur de mon centre équestre avant parce que tous les centres équestres, on n'accepterait pas un cheval non débourré à prendre au père. Et là, on m'avait donné le feu vert. Quand j'ai ramené souris, elle a été débourrée par les élèves du lycée agricole et dressée par les élèves BPJEPS. Donc, vraiment, ça a été le mieux que je puisse espérer. Moi, j'étais à côté quand même, je montais dessus le week-end, on me longeait. Des fois, le mercredi, quand j'y allais, il y avait les élèves BPJEPS. Donc, on me longeait, j'étais dessus. Et comme ça, j'ai pu monter un petit peu les premières fois, dès le début, ma jument moi-même. Déjà, ça m'a permis de débourrer ma jument en étant encadrée et de ne pas faire de bêtises. Et que ça ne tourne pas mal. Parce que jeune niveau avec jeune cheval, ça peut très vite mal tourner. Et là, ça m'a protégée, moi et ma jument. Pendant toute la période où j'étais à l'école et que je l'ai eue, donc de la 3ème jusqu'à la fin de mon BTS, ça a été vraiment une super formule. Parce que moi, j'étais disponible le samedi, le dimanche et pendant les vacances scolaires. Et elle aussi, c'était les moments où je devais la sortir. Donc, c'était vraiment parfait. La semaine, je pouvais me concentrer sur mes études. Alors, jusqu'en terminale, j'y allais le soir aussi. Et après en BTS, je suis partie plus loin. Donc, vraiment, je partais le dimanche soir et je rentrais le vendredi soir. Donc, c'était vraiment quelque chose qui correspondait bien pour la jument et pour moi. Moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que Souris faisait bien la différence entre les autres et moi. Du coup, quand je montais à cheval, je retrouvais en général tous mes codes. Et du coup, comme ça, les autres pouvaient aussi apprendre. Pour Souris, ça correspondait très bien parce que déjà, c'était une ONC. Donc, je n'avais pas des objectifs de compétition vraiment folles, on va dire. Je sais que je pouvais m'arrêter à la club élite et faire quelques épreuves préparatoires en amateur. Mais je n'avais vraiment aucun objectif comme les championnats de France ou autres. C'était vraiment faire 2-3 concours, m'amuser. Et puis, voilà, que je me dise, c'est du moins. Je l'ai eu de A à Z. Je l'ai dressé. Je l'ai participé à son dressage. Je l'ai appris le latéral, etc. Et vraiment, pouvoir être fière, apprendre. Et en fait, ce que j'aime, c'est former les chevaux. Un cheval sur lequel je vais monter qui va être complètement dressé. Je vais me faire énormément plaisir sur le moment. Et après, au bout d'un moment, je vais me dire, bon, c'est bien beau. Il sait déjà tout faire. Qu'est-ce que je fais ? Donc, en plus de tous les avantages que j'avais en ayant ma jument au pair, on avait en plus un cours collectif gratuit par semaine. Et donc, j'ai pu être très encadrée à la montant L sans pour autant me contraindre à ne plus monter d'autres chevaux. Je continuais à monter des chevaux de club pour continuer à évoluer. Et c'est vraiment l'avantage que j'ai eu de continuer les cours collectifs et de ne pas tout de suite basculer sur mon cheval. À moi, personnelle, qui je ne monte plus que lui. C'est d'avoir pu continuer à découvrir plein de choses. Et aussi, pendant les vacances scolaires, je travaillais beaucoup de jeunes chevaux. Et ça m'a permis d'évoluer. Et vraiment, si elle avait été en propriété, au côté propriétaire qu'à moi, je ne pense que je n'aurais pas monté autant de chevaux à côté. Je n'aurais pas pu avoir la même évolution. Avoir son cheval au père, c'est aussi pouvoir monter des autres chevaux de club. Et même si on est propriétaire, quand on est jeune cavalier, il faut continuer à monter des autres chevaux, des chevaux différents pour continuer à apprendre. Parce que le jour où vous allez vouloir changer de cheval, parce qu'il est vieux, ou parce qu'il ne vous correspond plus, vous avez des objectifs qu'il ne peut pas vous donner, vous allez être perdu parce que ça va faire 5 ans que vous montez toujours le même et que vous n'avez vu aucun autre cheval. Il y avait forcément des inconvénients. Quand j'étais libre la semaine, je ne pouvais pas aller la monter ou je devais aller voir si elle avait travaillé, si elle n'avait fait qu'une heure, est-ce que je pouvais la remonter ou m'en occuper, si elle n'avait fait que de l'allonge, voilà. Mais c'était vraiment un moindre mal parce que, voilà, une ou deux fois, j'ai dû, enfin je suis venue, je m'en suis juste occupée. Même des fois, j'avais qu'une heure de libre ou une heure et demie et elle était prise à ce moment-là, donc je ne pouvais pas m'en occuper. Mais ça m'a quand même déchargée d'un poids et de me dire que mon cheval était sorti correctement, encadré tous les jours, ben j'étais tranquille. Ces dernières années, ça a été un petit peu plus compliqué, surtout là les deux dernières. Enfin vraiment la dernière, ça s'est senti. L'année d'avant, elle faisait encore un petit peu des efforts mais là c'était fini après. En fait, elle commençait à se lasser, elle en avait marre. Là, elle a 14 ans, elle va prendre 15. Ça fait 10 ans qu'en fait, qu'elle fonctionne comme ça. Donc forcément qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Et en plus, c'était déjà une jument qui n'est pas hyper motivée au travail, donc ça l'a blasé. Donc j'avais la possibilité de la sortir du père et c'est donc ce que j'ai fait. Pour moi, c'était inconcevable de la vendre. C'était ma première jument et vraiment j'y suis attachée. On a fait un super grand parcours avec elle et je ne pouvais pas la vendre. Je respecte totalement ceux qui le font. Je n'ai rien contre. Quand un cheval n'est plus adapté, que ça ne correspond plus à la vie du cavalier ni à la vie du cheval, c'est bien de pouvoir prendre la décision de s'en séparer. Mais j'avais la possibilité de lui offrir une vie plus proche de ce qu'elle espère, même si je pense qu'elle aimerait vivre au parc toute sa vie et ne rien faire. Mais j'aimerais quand même l'entretenir un petit peu physiquement pour qu'elle vieillisse bien. Donc j'ai eu la possibilité de la sortir et c'est ce que j'ai fait. J'avais de la chance parce que ma jument était têtue, elle avait du caractère, donc elle se protégeait. Elle se protégeait elle-même. Surtout les dernières années, c'était clairement pas celle qui travaillait le plus parce qu'elle était têtue, elle ne voulait pas avancer. Et quand on lui mettait un coup de cravache, elle mettait un coup de cul. Vraiment, sans aucune douleur. Elle a vu l'ostéopathe et tout ça, mais c'était vraiment juste du caractère. Et grâce à ça, elle s'est protégée ces dernières années. Elle n'a pas fait trop d'efforts. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de cavaliers qui se précipitaient pour la monter. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je serai là. Si jamais vous avez des questions en commentaire, s'il y a des choses que je n'ai pas dit et que vous aimeriez savoir, ou si vous avez un cheval au père, votre avis là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye !